Salut à vous de la team Digital Marketing, j'espère que vous allez bien et on va aujourd'hui travailler sur un sujet que j'ai un peu parfois malheureusement survolé dans mes vidéos et là on va revenir un peu plus concrètement et je vais vous montrer un avant-après qui est vraiment impressionnant à voir et vous allez voir un peu la différence. Alors aujourd'hui on va parler surtout maillage interne, alors j'ai beaucoup parlé de liens externes via ce qu'on appelle les backlinks et monter la popularité mais j'ai très peu parlé en fait du maillage interne. Un maillage interne permettant en fait de pouvoir un peu plus faire comprendre un peu à Google les différentes relations entre les pages premièrement mais surtout faire un principe de, on va dire, de cocon, de silo et de maillage entre les pages qui parlent de la même chose. ça c'est important à comprendre, c'est vraiment le principe de, voilà, j'ai ici bloc voyage Angleterre et bien je parle que seulement de l'Angleterre et pas d'autre chose. Là si je parle de voyage France, vous voyez on est sur Paris, on est Lille, voilà, on va parler évidemment aussi de France. Alors ça c'est important de faire ce maillage aussi entre les pages, voilà. Alors comment on va faire ? Alors, première possibilité que je vous avais déjà ça montré, ça c'est clair et net et aussi dans la formation, c'est le fameux YARP, Yet Another Related Post Plugin. Alors, quoi ça sert le YARP ? C'est pas très compliqué. On le met en place et lui va faire ce qu'on appelle un petit peu le principe de contenu en plus, contenu similaire, texte similaire, etc. Donc voilà, c'est assez facile à mettre en place et ça va générer un peu ce principe là, vous voyez ici, d'articles similaires. Mais ça ne crée pas vraiment une force puissante au niveau de l'image interne. C'est intéressant au niveau des utilisateurs parce que comme ça, l'utilisateur peut lire des articles complémentaires à ce qu'il a déjà lu, certes, mais c'est pas vraiment ça qui va vraiment vous développer vraiment votre maillage interne. Ok. Par contre, il faut toujours le mettre parce que c'est utile au niveau de l'utilisateur. Maintenant, ce que je vais vous conseiller et ce que je vais vous faire un peu une démo qui vraiment va mettre en place ce principe là. Par contre, il est manuel, attention. Donc, ça s'appelle LinkJuicer, Internal LinkJuicer, donc c'est du lien auto qui va se faire. Donc, c'est du lien auto que vous, vous allez mettre en place. En fait, c'est pas vraiment automatique. C'est vous qui allez en fait mettre en place dans vos pages les mots-clés configurés et à partir de là, il va lui générer automatiquement des structures sur toutes les pages pour pouvoir mailler les pages internes par rapport à ce mot-clé là. Donc là, c'est plutôt ça qu'il faut plutôt aussi travailler et travailler avec ce type de plugin. Alors, grosso modo, comment ça marche ? J'ai dans mes articles ou dans mes pages où je vais mettre en fait le mot-clé tout simplement. Et à partir de là, lui va générer des liens entre les articles ou les pages. Alors, vous voyez bien le principe. Donc là, j'ai maillé entre les pages. Je vois que via le mot-clé que j'ai mis en place, voilà, on a les statistiques. Donc là, c'est Community Manager, par exemple, je me suis amusé à ça. Et là, on voit que j'ai huit liens entrants. Donc, ce sont les pages en dessous qui ont lié sur cet article par rapport à ce mot-clé là. Et ça, c'est son lien sortant. Donc, lui, il a dû mailler sur autre chose. Peut-être sur l'autre article et lui sur l'autre article. Et comme ça, on arrive à faire un peu plus comprendre et à donner de la puissance à des articles pour à ce fameux maillage interne. Puisqu'on va un peu plus diffuser le jus de liens entre les articles. Mais, mais, pas que. Et c'est là où c'est aussi intéressant. Parce que vous avez souvent des problèmes d'indexation. Et ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Fait qu'aussi, il manque des liens dans les pages ou les articles que vous avez fait dernièrement. Bon. Comment Google découvre ? Soit via le sitemap, soit via un plan de site aussi si vous l'avez mis en place. Mais le problème des fois, il ne suit pas trop ou il ne veut pas suivre. On ne sait pas pourquoi. Et ça met un peu plus de temps. Alors, maintenant, je vais vous faire vraiment une démo de l'avant après. Et clairement, c'est hyper significatif. Voilà. Là, je suis dans la search console sur un de mes sites internet. J'ai mis en place, aux alentours d'ici à peu près, vous voyez, le fameux système LeanJuicer autour du 8, 9 décembre à peu près. J'avais mis ça. Donc, j'avais, non d'indexé, j'avais que 6 pages. Ok. Et d'un seul coup, alors que je les avais, ces pages-là, ces 43 pages, je les avais, elles n'étaient pas prises en considération. Donc, je n'arrivais pas à les faire rentrer. Donc, du fait que j'ai mis en place ce système de lien, de LeanJuicer, tout de suite, la search console m'a trouvé. Et ce qui est aussi intéressant, c'est au-delà qu'il me les a trouvés, il me les a aussi indexés. C'est ce qu'on peut voir ici. Vous voyez la différence ? C'est que là, il m'a indexé les pages. C'est-à-dire qu'il était plutôt en baisse d'indexation de pages. Et d'un seul coup, comme il me les a trouvés correctement, il me les a indexés correctement. Donc, on voit bien ici, l'avant, après. Et même, je vais aller encore plus loin. C'est qu'on va voir au niveau de la performance, la visibilité que j'ai gagnée. C'est-à-dire que là, on voit bien la mise en place, je l'ai à peu près fait là. Et dès que j'ai mis en place, j'ai obtenu une meilleure visibilité. Et j'ai gagné des positions par rapport à mes mots-clés. Ce que je n'avais pas du tout avant. Vous voyez bien, l'avant, après, il est hyper significatif. Vous ne pouvez pas en venir en arrière sur le sujet. Vous voyez, alors là, je me suis mis carrément à 16 mois. Et vous voyez bien la différence que j'ai entre l'avant et l'après, mise en place d'une ligne juicer. Donc, j'ai fait mon maillage interne. Et on voit bien qu'effectivement, j'ai gagné tout de suite en puissance et en position. Vous voyez un peu les positions qui étaient vraiment hyper anarchiques avant. Et là, on voit bien la différence. C'est hyper significatif. Donc, voilà un peu sur le maillage interne. Si vous voulez vraiment travailler votre maillage interne, et je vous le conseille, qui va avoir deux impacts pour moi hyper essentiels. Il peut remettre à l'impact une indexation plus rapide des pages, je trouve. C'est mon avis. Et deuxième chose, du fait qu'il va avoir indexé et rapidement, vous allez gagner aussi, bien sûr, en puissance. Voilà. Vous pouvez aller aussi chercher dans le lien ici, là, en bas à gauche, pour voir un peu vos liens internes. Allez voir un peu. S'il y a trop de maillage un petit peu sur les têtes de colonne, allez voir si dans vos pages, vos pages internes sont un peu aussi maillées. S'ils ne sont pas maillés, il y a un lien ou deux liens qui se bat lentement, ça ne va pas. Il faut plus de liens. Donc là, on va générer ce principe-là. Alors évidemment, il existe d'autres plugins payants par contre qui le fait en automatique, par rapport aux mots-clés. Mais bon, c'est payant. Là, je vous ai proposé quelque chose de gratuit. Donc si vous avez effectivement la connaissance d'autres outils comme ça, de maillage interne, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà. Bon, n'hésitez pas à commenter, à liker, à faire ce que vous voulez. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à vous.